Réveil brutal pour l'exécutif. Le gouvernement a choisi mardi le passage en force pour la loi Macron avec la procédure sans vote du 49-3, ce qui pour la presse mercredi signe l'avis de décès de la majorité de gauche. Une motion de censure a été déposée par la droite et le centre. Elle sera débattue et mise au vote jeudi. Les dix députés du front de gauche ont annoncé qu'ils la voteront. Alexis Tsipras refuse l'ultimatum de la zone euro. Le Premier ministre grec veut une extension de quelques mois de l'aide européenne, mais pas du programme d'austérité qui étrangle la société de son pays. Pour le prouver, il a annoncé que les premières mesures sociales promises aux Grecs pendant la campagne seraient votées dès vendredi. Les séparatistes pro-russes sont entrés dans Debalchevé. Malgré le cessez-le-feu censé être entré en vigueur dimanche, ils occupent une partie de cette ville stratégique au prix de violents combats. Kiev a demandé aux Occidentaux d'infliger une réponse sévère pour arrêter l'agresseur. Un cimetière chrétien profané en Normandie. Des dizaines de crucifix ont été déplacés et certains plantés dans le sol, au cimetière de Tracy-sur-Mer dans le Calvados. Un acte de vandalisme qui intervient deux jours après la profanation de 250 tombes dans un cimetière juif à Sarunion en Alsace. Près de 200 baleines se sont échouées sur une plage néo-zélandaise. Au moins 95 de ces globicéphales ou baleines pilotes sont mortes et peu ont des chances de survivre. Cette plage est réputée être un piège mortel pour les mammifères marins qui s'échouent fréquemment en masse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada